bienvenue dans ce deuxième épisode de inside toon with me série spécialement consacrée à ma préparation de l'iron man toon pour 2024 donc on s'était quitté sur un mois de novembre plutôt mitigé et je dois dire que december il a pris à peu près la même tournure dans l'épisode précédent je vous avais expliqué que j'avais été malade et que du coup j'avais pas pu m'entraîner comme j'aurais voulu comme c'était prévu et cette maladie elle a un petit peu traîné début décembre mais rien de bien méchant ce qui m'a plutôt pénalisé en fait c'est bah c'est toujours mon problème avec mes côtes puisque début décembre j'ai voulu essayer d'aller courir et j'ai pu faire ma séance tranquillement sauf que dès le lendemain ben les douleurs étaient vraiment atroces puisque j'ai pas pu du coup courir pendant trois semaines que ma première vraie séance sans douleur j'ai pu le faire seulement le 30 décembre comme je l'avais dit je voulais faire mes tests en course à pied courant décembre et ben avec tout ça évidemment j'ai pas pu le faire donc ça sera donc reporté sur le mois de janvier donc ma reprise de natation a été de courte durée je n'ai pu faire donc qu'une seule séance de natation on va dire une séance de reprise puisque la piscine en fait était fermée du 11 décembre jusqu'au 7 janvier bon apparemment la reprise va être de courte durée je crois que ça va être compliqué pour le mois de décembre on va faire avec en vélo je n'ai pas de problème pouvoir faire mes séances d'entraînement parce qu'en fait je les ai toutes faites sur home trainer et sur home trainer comme il n'y a pas les secousses de la route je n'ai pas eu de gêne je n'ai pas eu de douleur je pense que si j'avais dû faire mes sorties en extérieur je pense que ça m'aurait beaucoup plus pénalisé comme vous pouvez le voir première séance de vélo pour tester un petit peu les côtes voir un peu comment ça se passe je me fais une petite sortie Zwift vraiment relax je me suis trouvé un groupe de potes je crois qu'on va passer un bon moment ils vont me mettre tous la misère parce qu'ils sont tous partis comme des dingues c'est une sortie souple mais voilà au moins ça me permet de tester de voir un petit peu ce que je pourrais faire par la suite pour ce mois de décembre pour agrémenter aussi mes séances de home trainer j'ai organisé quelques séances groupées sur Zwift durant lesquelles nous étions en live j'aimaitre j'aimaitre je j'ai j'aimaitre Je vous envoie un petit pouce Pour vous motiver J'arrête là Voilà donc le test PMA a été fait aujourd'hui Je suis plutôt content et rassuré Puisque j'ai atteint les 360 watts Et c'est en fait la valeur que j'avais à la fin de la prépa pour l'ATI Donc ça me rassure Parce que malgré toutes les péripéties Qui se sont présentées depuis la mi-novembre Je suis quand même plutôt rassuré Je suis content Et là je me rhabille Parce qu'il ne fait pas spécialement chaud dans le garage Vis-à-vis de ma préparation Je n'avais pas spécialement besoin De faire un test PMA Mais au moins ça m'a confirmé la valeur J'ai plus fait ce test pour accompagner Lisa et Magali Ça fait aussi plaisir de faire une séance en groupe Et de ne pas se retrouver tout seul devant son ordi Sous-titrage ST' 501 Et ce qui est sympa avec ces séances groupées via Zwift Et surtout de les vivre, de les faire en live C'est que tout le monde est dans la même galère Donc en fait on se motive les uns les autres Pour donner le meilleur sur la séance Et donc si on doit résumer mon entraînement pour le mois de décembre C'est pas très compliqué Puisqu'en fait il y a deux séances course à pied Une séance nat Et le reste c'est que du vélo sur entraîneur Ce mois de décembre ne s'est donc pas passé exactement comme je l'avais espéré Mais dans tous les cas les imprévus font partie de nos préparations Font partie de nos planifications Tout ce qu'il faut c'est gérer ces imprévus Rebondir dessus Et ne pas se laisser enterrer par ces imprévus Parce que je ne sais pas pour vous Mais moi je n'ai jamais vu une préparation sur plusieurs mois Que ce soit sur 3, 6 ou 9 mois Je n'ai jamais vu une préparation qui se passait exactement comme prévu Et durant laquelle il n'y avait aucune embûche Et pour voir le côté positif Moi je me dis toujours qu'un imprévu C'est une opportunité de faire différemment Faire autre chose Et qui peut apporter encore un petit plus dans sa prépa Pour clôturer cette vidéo du mois de décembre Je tiens à vous remercier personnellement Car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne A vous abonner Et à partager votre expérience en commentaire Et ça, ça me fait sincèrement très plaisir Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode Celui qui résumera mon entraînement Ma planification du mois de janvier Et d'ici là, portez-vous bien Entraînez-vous bien Et prenez soin de vous Musique du mois de janvier Musique du mois de janvier Vous avez été plusieurs à me faire remarquer Mon bandeau fraudissimo Il m'aide dans les moments difficiles D'ailleurs Yann, si tu nous regardes Merci pour tout ce que tu as fait pour le triathlon De tout cœur Et ce matin, il fallait être motivé Pour faire ma petite séance d'entraînement Parce que comme vous voyez Je ne sais pas si vous voyez bien Il ne fait pas très chaud dans mon garage Pourquoi est-ce qu'on s'en fiche tout ça ? Parce qu'au final, il n'y a personne mobile Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo